Ce dimanche 22 octobre 2023, C8 diffuse dès 21h20 les municipaux, trop si esti trop. Mais au fait, pourquoi les chevaliers du Fiel ont-ils cette obsession pour les employés municipaux ? Télé Loisirs vous explique tout. Si esti une soirée cinéma qui va beaucoup plaire aux aficionados de l'humour des chevaliers du Fiel, amis depuis les années 80. Ce dimanche 22 octobre 2023, C8 propose les municipaux, trop si esti trop dès 21h10, avec Eric Carrière et Francis Ginibre. Le duo, qui s'est lancé dans le cinéma par envie et pas par besoin, y incarne Christian et Gilbert, déjà vu dans la série Les municipaux en 2016 sur la même chaîne, dans ce long métrage réalisé par le duo et sorti en 2019. Les chevaliers du Fiel dans la peau de Christian et Gilbert, agents municipaux mais ce n'étaient pas les seules fois où les chevaliers du Fiel, qui choisiraient Clémentine Célarié comme Marianne s'il était président, jouaient le rôle d'employés municipaux. Dès 2007, c'était déjà le cas dans leur pièce de théâtre La Brigade des Feuilles, tout comme dans Municipaux 2. 07 ans plus tard. Si l'on depuis fait le pari d'aborder d'autres thématiques, comme la guerre à l'héritage dans Mamie d'Enfer ou la présidentielle dans Mouniès Président, les trublionnés ne gardent pas moins un fort attachement au métier d'âge municipal. Et voici pourquoi. Les employés municipaux, héros du quotidien ce sont des gens qui mettent les mains dans le cambouis de la vraie vie, confiait Eric Carrière à la sortie du film Les municipaux, trop si esti trop. Ils font. Certains sont affectés dans les bureaux, d'autres dans les piscines, d'autres encore à la voirie ou dans les jardins publics. Ils peuvent tenir toutes sortes de postes. Leurs boulots sont très variés et pas toujours faciles. Se lever à 4 heures du matin pour ramasser les poubelles, il faut le faire. On peut penser ce qu'on veut de ces employés si particuliers, les critiquer, les moquer. Quoi qu'il en soit, dès qu'ils ne sont plus là, on s'en rend compte et c'est vite le chaos. Et il va même jusqu'à les comparer aux paysans de Marcel Pagnol. Avant d'ajouter, ce sont des gens simples et sans chichis. Pour moi, ce sont des héros du quotidien, et en tant que tel, ils ne cessent de m'inspirer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501